Vous écoutez, vous écoutez le Mouv' Je présente Adma Ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour Edric Mantoux, bonsoir, je me présente, moi c'est Adma, dans le jargon astronomique, on pourrait dire que je suis une sorte d'éclipse totale de l'amour C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une grosse crêpe au sarrasin Mais que même en pleine chandeleur, malheureusement, aucun homme ne fourre jamais C'est un peu dommage, bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer Et d'autant plus ravie que malgré ce regard mi-arrogant, mi-suffisant, et cette petite barge de trois jours qui vous donne un petit côté forcément négligé Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre, je vais y arriver, une sorte de couteau suisse du journalisme Dans le sens où, contrairement à Jean-Pierre Pernault, qui a fait le choix de s'intéresser aux faits divers et à la question de la sécurité Eh bien, vous, vous n'hésitez pas à bouffer à tous les râteliers, vous intéressez aussi bien au luxe qu'à la mode, aux médias ou encore à la politique Et d'ailleurs, en 2002, du haut de vos 26 ans à l'époque, un âge où normalement on télécharge des séries en buvant des vautres carrés de boule Eh bien, vous avez consacré un livre hyper fun à Jean-Pierre Raffarin, un livre intitulé « L'homme que personne n'attendait » Et vous savez quoi, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau Même si, contrairement à Jean-Pierre Raffarin, je n'heureusement pas été affublée d'un physique aussi ingrat Eh bien, pour autant, j'aime autant vous dire que comme Jean-Pierre, il est sur moi non plus, personne ne m'attend ni en politique ni dans le fond de ma culotte Et du reste, sachez que si l'envie vous prenait de vouloir enquêter en profondeur sur ce véritable drame Que sont les ravages de la jachère chez la femme de moins de 35 ans Eh bien, je peux vous dire que mon terrain vague et moi-même serions absolument ravis de vous laisser défricher ce vaste territoire Aussi fertile que non exploité, si vous voyez ce que je veux Et à propos de vastes territoires, en 2009, vous avez signé une enquête intitulée « Énergie, l'Empire des ondes » Un livre dans lequel vous expliquez les méthodes qui ont fait le succès de cette radio aussi populaire qu'abrutissante Mais qui a cela dû le mérite, elle-même, de faire de l'audience Mais ce succès, selon vous, est dû en grande partie au matraquage Ce concept proche de la maladie d'Alzheimer qui consiste à diffuser le même morceau toutes les 7 minutes Et en parlant de matraquage, justement, je sais qu'à mon petit livre C'est un concept auquel m'a habituée très tôt mon père Qui, en sa qualité de CRS, a toujours jugé inutile d'investir dans un martinet Un choix qui, malheureusement, n'a pas été sans conséquences aussi bien financières qu'administratives Et je peux vous dire qu'en 1993, ce soir de finale au MPSG Si mes trois frères aînés n'avaient pas eu l'inconscience d'applaudir devant mon père Ce magnifique but du PSG à 3 minutes de la fin du match Eh bien, mes parents auraient probablement continué à toucher un maximum d'allocations familiales Sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition En attendant, sachez qu'après l'émission, l'RTCFR oblige J'irais tenter ma chance dans les parcs de la région de Bayonne Où était repéré à plusieurs reprises celui qu'on appelle désormais le violeur humain ganté Donc si, comme moi, le petit chaperon rouge qui est en vous Ne serait pas contre l'idée de se faire dépouiller le petit pot de beurre Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre À votre bon cœur, monsieur À votre bon cœur, monsieur